2% sur coco spectre 8% ça y est 646 il y a 6800 sur delta tm ouais mais ça va commencer à voter ah ouais c'est bon ils font le vote de map là c'est parti dernier match grand final les gens c'est parti c'est déjà un peu plus haut mais ouais moi j'aime bien et ouais vraiment ils ont bien bien de ce qu'on a vu en termes de follow up delta tm ils ont envoyé du très très lourd et surtout thème je trouve que dans les jeux là sur les sur les 4 c'est quand même celui qui est le plus dangereux à mon avis vraiment ouais mais quand tm à l'épée il est dans l'edge il a l'ascendant sur son ennemi bon allez on est parti tout le monde pour la grande final en tout cas un combat de cursed legend que du cursed legend ouais j'avoue il ya tout l'entrée de legend qui sont là mis à part coco je crois non 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 tout le monde y est d'accord bah bah tiens grosse rivalité en tout cas ça commence déjà à fond alors ouais la tmt est dans le rouge quasiment déjà dès le début il va falloir faire attention hein et si spectre et coco gagnent il y aura la grande final reset du coup et euh et on repartira sur un autre bo5 c'est incroyable mais ouais je vois c'est possible pour l'instant ils sont bien bouillants les deux joueurs ou delta qui met les dégâts les downers là ne me fera l'air ça y va delta l'âge aussi spectre à l'âge qui met pas mal de dégâts beaucoup qui a un peu de mal là il faut y aller voilà la recovery qui touche pas heureusement qu'il a pas fait une downer delta bon c'était la mort ok tm qui essaie de gratter coco qui est mort oh le tralcy qui passe pas très attendu ça va ça revient un peu il sera trappé ça c'est une grande finale comme on l'attendait des gros joueurs qui revient mal là ça expédit du colis oh la la tm qui gratte sur coco et qui revient même alors qu'il était ouf tout le monde était blanc il gratte les dégâts ouais c'est pas forcément bon signe pour delta après on est de l'autre côté on a spectre qui gratte hein il est attention à la dernière ouais toujours c'est bon ah c'est bon il est bon là c'est bon ça expédit il remonte oh oui tout soit là c'est la barre il reste une vie c'est bien ce match pas qu'ils c'est qui peut gagner ouais c'est que c'est vraiment bien dans son match va falloir les éliminer s'ils veulent avoir une chance spectre et coco de gagner parce que si coco meurt ça va être le bordel que les falloirs à ce niveau là ça va être beaucoup plus tout seul spectre parce que spectre c'est pas non plus n'importe qui et il va peut-être pas forcément se faire prendre dedans et vraiment il arrive ouais par contre ouais mais on va sortir d'ici peu de temps là mais ils arrivent franchement bien à se défendre mais là delta tm qui reviennent de stock spectre qui est tout seul à une stock ouais là c'est ça et là tu vois c'est ce schéma là que je te disais talent là pour moi c'est compliqué quoi c'est ce que je disais à l'épée dm ça fait peur ça y est malheureusement il est parti vers le haut alors qu'il a fait une sightseek n'importe quoi c'est n'importe quoi on le voit là où on vous voyez le combo la scie qui part sur le côté enfin sur le haut aïe 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 incroyable le reverse ouais le reverse d'etm qui était qui était rouge alors que tout le monde était blanc qui s'est fait perdre sa stock tout le monde était à peine jaune qui a reverse la chose pour les deux stocks et là c'est parti on est parti on est parti pour le deuxième match de cette grand final voilà ça touche plus en coco ça touche plus en coco ça touche plus en là ça a du mal là ça y est la machine est enclenchée j'ai l'impression mais non 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 coco en vrai là il met des dégâts coco met des dégâts mais la machine de rouleau compresseur tm et delta là j'ai l'impression que ça enclenche en vrai de vrai quand dès qu'ils s'y mettent c'est terminé les deux dans l'edge c'est pas une bonne idée c'est bon il remonte il prend la stock ouais il prend la stock là dessus et delta qui va sûrement mourir là dessus aussi là faut le finir là il n'y a pas de oh la la delta il se défend il se défend ouais c'est bon il sait pas avoir parlé avec l'oeuvry le follow up c'est énervé ok delta là full spec il arrive à temps oh c'est énervé c'est mon spec là il t'en fout il essaye de t'en fout hein ah ça y est delta qui sort il sait qu'il doit pas se voyager sauf que coco il peut pas attaquer s'il a pas d'armes y'a plus rien ça follow les petits follow mais ils font très mal ça se pessimise bien à ce niveau là on voit que vraiment ça prend pas de risques et là on va voir stock d'avance ça me paraît compliqué pour revenir 1 que ça partent en 0 oh la la tm oh la la bon punis de coco c'est énervé là là ça y est là c'est l'espectre c'est l'espectre qui se croit très court mais là ah tm je crois qu'il voulait faire une dancing pourquoi la stock là dessus c'est dommage je crois qu'il a voulu un petit cancel dancing mais il a chase dodge into agp ça m'arrive aussi mais moi je mette ça reprend la stock c'est bon bon là on va falloir y aller dans en 0 to death sinon c'est fini on a en éliminé un des deux sinon le match le match va pas passer à la c'est compliqué il suffit qu'il y en a un qui fasse eux s'ils arrivent à choper les deux dans un trou là par contre ils jouent bien les deux 1 ça fait des petits follow ah ouais mais là attention spacing d'un qui part ok c'est expédie comme ça peut là c'est vraiment ça aider là on voit que y'a du hammer et toi ils sont revenus là tout le monde est dans le rouge et tu vois c'est le premier qui meurt c'est delta ils ont moyen de le faire qui sort il est dans le orange mais attention au stompe serre il est au marteau stompe serre c'est parti ok encore mort attention c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini le grand pantron petit t'es été tenté est ce qu'il va le faire est ce qu'il va le faire il a plus le marteau c'est mieux pour spectre parce que le stompe le stompe serre ça fait très très mal spectre qui met une pression avec la vitesse moi je lui laisse pas d'armes Je lui lève pas d'armes Tm qui reprend l'arme Oh c'est si serré Oh c'est pas passé Oh non c'est serré C'est fait Tm qui prend le game Tm Mais quel monstre Quel monstre Quel monstre vraiment Tm qui prend le game Il était en si mauvaise posture Il a Incroyable En vrai le ground point c'était un kit au double Je pense qu'il a bien fait de le tenter Le grand panda à l'orbe Pour moi il était bien tenté Mais bon c'est pas passé Mais il était pas non plus Si t'y attendais pas C'est juste que Tm Il l'a pas fait au bon moment On est reparti sur la même map Peut-être pour le dernier match de cette grande finale Le 3-2-1 a bugué Tout le monde l'a vu Et là on est parti Peut-être pour cette balle de match Delta attention Spectre Tendu tendu Encore début de game Un peu comme celle d'avant Donc Coco et Spectre un peu plus low Spectre il avait fait un bon travail de temporisation Au milieu du match Faudrait qu'il arrive à faire pareil Avec la russienne Ouais là par contre c'est compliqué Les deux sont dans le rouge Delta a pas pris beaucoup de dégâts Oh non il l'a sauvé Des fois ils se rendent même plus compte De leur follow-up Et ils follow-up tellement bien Que des fois ils se rendent même plus Des techs qui redescendent du jaune dans le orange Oh la la Les expéditions Les expéditions C'est là qu'on comprend que le marteau s'est énervé Des fois on a besoin d'expédier rapidement Et en 2v2 Quand on a besoin d'expédier rapidement Hop le marteau Hop 1 side air 2 side air C'est terminé Un gant où on va être obligé de chercher un petit trou combo de knight etc Là c'est simple coup ça touche de partout Oh le follow-up il va passer Dommage que ça passe Tu prends la stock là dessus Par contre Spectre il faut qu'il fasse très gaffe Il est déjà rouge Orange rouge Bah après c'est même chez Max La game d'avant Là il avait réussi à bien temps poids à ce niveau là Si Delta sort là Ouais là par contre il faut le sortir Delta les gens Oh c'est bien fait Coco ça Il a pas voulu attaquer plus que ça Il l'a juste fait tomber dans l'ép En même temps il sait que c'est dangereux d'y aller Ouais c'est ça Il y va pas Il le gratte, il met jaune Et puis il va tenter de terminer Delta Et ça a marché Maintenant Coco qui y va Il va pas laisser Donc on le rappelle Ça c'est la game Si Delta et TM win C'est la game de C'est la dernière game là Si la win c'est Le vainqueur du tournoi de l'été Et dans le loser Ils ont pas fait le tournoi de la loser Oh attention on le follow On le follow Ah il a voulu punir Coco derrière Il a fait exprès Non non il a fait exprès Parce que t'as Coco qui arrivait derrière Pour protéger Donc il a voulu punir Coco qui arrivait derrière J'ai pas vu ça Si si c'est pour ça qu'il a fait Il l'a vraiment pas fait C'était vraiment pour punir Coco qui arrivait Et 100% on s'est dit de la faire Qu'est-ce qu'ils vont tenter Parce que là il a deux stocks quand même Oh 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 On la retient Ça c'est bien fait Et qu'on la stocks Là ça va être compliqué Est-ce qu'il va réussir à le faire avec son orbe ? Est-ce qu'il va le faire comme tout à l'heure Avec TM Il aura pas l'orbe là dessus Ouais trop dommage Comme toi Chrome C'est dommage pour la deuxième game De la grande mine Bah trop dommage Et en même temps Très très bien Parce que c'était vraiment Un TM qui a très très bien joué Sacrément bien spacing etc Et là il est prof Il ne pouvait pas de star Instantanément Il n'y a pas d'hésitation Je pense que ça va chercher A jouer le combo Là c'est un tournoi Il veut gagner Il n'y aura pas de trolling Ni rien Là il le choppe dans une neutrale C'est terminé Sachant que c'est Coco Au sens Ok là Ouh la Sider Il s'attendait à un dodge down Mais c'est TM Qui s'est retrouvé là Oh Ça te tente de finir En prenant le mate Là il est dans le rouge Est-ce que ça va bientôt être fer A mon avis Ça va être compliqué Ça va être compliqué Je pense Là il y aura le throw Qui touche pas Ça va peut-être attaquer dans l'edge Ça n'y va pas La signature qui passe pas Le punish La Dawn Et là je pense que ça va être Attention La fameuse Dawn light La fameuse Dawn light C'est ça Coco qui veut passer C'est fer Il va être peut-être A essayer d'aller chercher TM DELTA ça va être compliqué Ah non c'est la mort C'est la mort C'est la mort Et on va voir DELTA et TM Qui vont finir Premier Du Tournoi Tournoi de l'été Du tournoi de l'été Avec 3 à 0 Contre Coco Contre Coco Qui finiront Deuxième Ces petits monstres Et voilà GG à tout le monde Bien évidemment Il y a eu plein de matchs Incroyable Alors du coup On va refaire un petit tour Au niveau du Braquette Tout loin On a eu des matchs Incroyable On va refaire un petit tour Un dernier tour Au niveau du braquette Les gens Et voilà Du coup En première position On aura TM Et DELTA Qui auront remporté Ce tournoi Ensuite On aura Coco Spec Deuxième position Qu'on fait une remontada De l'enfer Au niveau du Looser Braquette Qui ont remporté Tout leur match Et oui Ensuite On aura Trixer et Neven Qui ont fait une très belle performance Qui sont arrivés Dans le winner Braquette Et qui ont bien avancé Ils ont eu pas mal de chances Aussi au niveau des Des poules Et du ceiling Genre Des fois ça peut être avantageux Genre Ils sont pas Ils ont rencontré Leur équipe Ils ont rencontré Urbader Drop Où ils ont gagné contre eux Et ça leur a permis De bien avancer Dans le winner Braquette Et Après En quatrième On aura raccouché Neryon Qu'on n'aura pas trop Trop vus dans le tournoi Mais qui ont été là Et qui étaient très bouillants Sauf quand même Ils étaient présents Ouais Top 6 On aura Big Smurf Kenshi Qui ont eu malheureusement Une décue Parce qu'ils n'étaient pas là Au moment des matchs Pour le check-in Et on aura Petit représentant de PS4 Ouais voilà C'est ça On aura Kuro Mitsuki En top 7 En top 6 aussi Donc voilà A mon avis Eux ils ne s'attendaient pas trop Arriver jusque là Je pense qu'ils se voyaient perdre Un peu avant Leur tomber contre un gros joueur Et faire d'arriver dans le loser Et voilà Donc là ils sont plutôt content Surtout qu'ils sont passés par la case winner du top 8 Donc bon Non tu peux y aller boost Je te remercie T'inquiète pas Tu peux y aller Tu peux y aller Et du coup dans les top 8 On aura Sinon Mugiwara et Skirk Et Zoraner et Yamaha Allez